coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le dp du week-end donc comme vous savez le week-end dernier j'ai fait toute la bande qui était là plus celle qui est ici voilà plus là en gros j'avais fait vraiment tout ça le week-end dernier là j'ai fini vite fait les petites couleurs qui étaient là quoi que j'avais pas fini un petit peu ici ici et là et le petit bloc est là et là on va faire une nouvelle zone alors en sachant que j'aimerais faire ce week-end jusque là à peu près parce que comme ça ça fait la moitié de ce qui me reste je vais plier comme ça attendez que je mets dans le petit éman donc j'aimerais bien faire aujourd'hui cette zone là voilà celle là alors bien sûr j'ai mal plié comme je suis vachement doué voilà donc j'aimerais faire cette zone là attendez hop on va remonter un petit peu voilà comme ça cette zone là hop et avec vous je vais commencer à faire au niveau des lettres parce que le fond je le fais moi même de mon côté je vais vous zoomer un tout petit peu voilà alors en ce moment j'ai mal à mon poignet donc je vais utiliser exceptionnellement le stylet parce que j'ai mal au poignet donc let's go donc j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé une très bonne un très bon week-end puisque là on est samedi ah oui on est samedi 1er mai mais combien bien parce qu'il ya du air ouais il y en a un petit peu du air au pire non je vais laisser le air de côté pour l'instant je vais faire ça voilà donc j'espère que votre week-end se passe bien et que vous avez passé une bonne semaine aussi parce qu'on est samedi quand moi je vous parle mais quand vous verrez cette vidéo ça sera lundi et j'espère que vous aurez passé un agréable week-end voilà j'ai enfin aussi à parler ou ben moi ça va comme je vous dis j'ai juste mal un petit peu au poignet donc j'utilise le stylet ça va plus ah je vais chez moi mal en m'en servant et je vais vous dire que depuis que je me sers du stylet sur la table toile de manuel achestor et ben je m'en sors beaucoup mieux j'arrive à beaucoup mieux m'en servir avec les carrés en tout cas donc c'est plutôt sympathique je vous dirai donc même si je veux me servir de la pince bas je peux pas parce que ça me fait mal donc pour l'instant quand j'ai mal je me sers du stylet quand j'ai pas mal je me sers de la pince voilà tout simplement donc je me sers toujours de ce stylet maintenant il est très très bien c'est la semaine dernière où j'ai failli pleurer parce que je l'ai fait tomber par terre heureusement avec ma jambe j'ai eu le réflexe vous savez d'essayer de ralentir sa chute avec avec ma jambe et il n'a pas été abîmé il n'a pas il s'est pas cassé donc heureusement parce que je crois que j'aurais été vraiment mais réellement dégoûté c'est que bon c'est pas comme si je pouvais m'en racheter un tout de suite tout de suite quoi les dernières nouvelles ah oui là vous allez dire que je suis réellement une poisseuse mais réellement une poissarde de la vie parce que en gros pour ma banque je suis toujours chez mes parents parce que bah comme vous savez là pour la maison où je vis je suis pas sur le bail donc j'ai laissé mon adresse de chez mes parents pour certains documents voilà et et donc hier le dernier jour d'avril ma carte bleue se terminait et dans ma tête je me suis dit bah toute façon ils envoient ma carte bleue chez mes parents donc il n'y a pas de soucis je leur demanderai de me l'envoyer voilà quoi et j'envoie un message à ma mère en lui disant ouais est-ce que tu peux m'envoyer ma carte bleue par la poste parce que bah elle se termine aujourd'hui la mienne comme ça le temps qu'elle arrive voilà je la reçois lundi lundi ou lundi normalement puisque hier on était vendredi je la reçois lundi je compte pas faire les courses demain ni dimanche parce que bah de toute façon on est le premier mai demain donc tout est pratiquement fermé donc pour moi c'était c'était bon quoi c'est et là ma mère m'envoie un message et elle me dit mais quelle carte bleue on n'a pas reçu de carte bleue à la maison je fais quoi que quoi et normalement si puisque quand je regarde sur mon truc société générale parce que je suis à la société générale j'ai le numéro de la nouvelle enfin il y a quand je regarde au niveau carte bleue il y a comme quoi j'ai la nouvelle carte bleue qui est déjà arrivée quoi donc bah lundi je vais devoir m'amuser à appeler la banque pour leur dire que je n'ai pas reçu ma nouvelle carte bleue et savoir s'ils pouvaient m'en renvoyer une et bah du coup annuler l'autre enfin celle qui est censée être la nouvelle bah parce que bah je sais pas qui l'a et il peut s'en servir enfin voilà quoi parce que bah dans quand vous recevez la nouvelle carte bleue vous recevez le nouveau code mais il est avec la carte bleue donc ben voilà quoi j'ai pas envie qu'on vide mes comptes juste parce que il y a un souci de carte bleue quoi donc lundi matin je vais devoir appeler la banque pour pour qu'ils puissent me annuler la carte bleue que je n'ai pas reçu et recevoir une nouvelle carte bleue donc je sens que je ne vais pas être en mesure de pouvoir faire mes achats mes courses pour me nourrir avant une semaine ou deux ça va j'ai un peu de stock quand même mais moi ce qui m'énervait c'est que de base bah la semaine prochaine je devais faire les achats pour acheter surtout les la nourriture des animaux quoi de mes petits bébés parce que j'achète sur le site zo plus sauf que sans carte bleue bah je peux pas faire de l'achat donc et là les animaux vont commencer à plus avoir à manger donc ça va j'ai ma choupinette elle m'a fait bah écoute tu me fais un virement je te fais la commande et je te la fais livrer chez toi quoi je lui ai fait merci tu es un amour mais poissarde là faut pas dire que je ne le suis pas quoi voyez toujours bien ouais c'est bon vu que la caméra elle filme d'assez loin ce n'est pas trop flou quand je passe ma main ce que j'ai constaté qu'en fait en fonction de comment la caméra le téléphone la caméra n'importe quoi ainsi la caméra du téléphone ce était mis bah en fonction de comment je mettais ma main ça pouvait faire flou donc un peu hélas à l'âge me rend compte que si ça le fait chiant un truc de fou mais bon j'y peux rien donc désolé et heureusement que je ne zoome pas parce que sinon ça serait encore ça serait pire quoi quoi attendez je crois que j'ai zoomé la maison mais voilà hop peut-être que ça le fera moins non ça le fait tout autant c'est un peu embêtant par contre un petit peu embêtant donc ouais là je me retrouve sans cartes bleues pendant pendant minimum une semaine voire deux le temps qu'ils refassent la carte bleue et qu'ils l'envoient donc ouais je suis vachement contente quoi j'étais pas ouais pour moi oui c'était chez mes parents donc il n'y avait pas de soucis quoi parce qu'il n'y a jamais eu de soucis quoi la carte bleue je l'ai toujours reçu chez eux donc donc bref génial ça va être génial donc je suis contente là la toile elle avance plutôt bien je pense que d'ici le week-end prochain elle sera finie voilà enfin le week-end prochain je la finirai parce que bah elle avance un petit peu beaucoup un petit peu beaucoup mais non la qualité est super bonne pourtant voilà c'est du c'est la canne donc non je suis plutôt satisfaite sérieusement eu à cannes là pour celle ci en tout cas les couleurs sont correctes correspondent bien à la toile qu'on a sélectionné les diamants sont bien taillés il n'y a pas de pop de diamants qui pop donc je touche en tout autour à chaque fois et non sérieusement bien pourtant oui moi je vois aussi que sur les diamants il ya peut-être des petits des petits picots sur les côtés mais ça ne dérange en rien du tout la pose des diamants mais alors en rien rien du tout donc j'adore là je suis contente j'espère que pour la jack ce sera pareil parce que bon bah elle avance aussi et puis à voir pour le résultat final si les couleurs correspondent ou non mais parce que sur la jack je il ya des diamants qui se soulèvent ça pop pas c'est à dire qu'ils vont pas partir les diamants mais ils se soulèvent en même temps je vous dirais la toile je la plie un peu pour la transporter et tout mais il n'y a pas de rivière qui se forme donc ça par contre c'est top je peux je peux la plier un petit peu enfin quand je parle de plier vous savez c'est voilà faire comme ça et je peux plier comme ça et tout et les diamants ils bougent pas la toile ce ya pas de rivière qui se forme donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt plutôt pas mal ah là il y en a plein donc ouais la pose des diamants est toujours aussi bien la taille est parfaite les écritures on les voit bien on voit les petits les petits les petites couleurs mais vous savez enfin les petits dégradés de couleurs et tout enfin c'est vraiment comme sur le dessin et j'adore donc pour cette toile en tout cas je recommande uak voilà au moins pour cette toile parce que j'en ai pas fait 36 000 des toiles uak j'en ai reçu d'autres mais d'ailleurs la semaine enfin la semaine parce que là on est samedi mais donc la semaine prochaine vous verrez l'unboxing l'unboxing oh j'ai du mal à dire ce mot à chaque fois sur les deux toiles du hakan en perso pour l'appartement enfin c'est pas pour l'appartement à proprement parler c'est pour ma choupinette c'est son cadeau il ya son cadeau d'anniversaire et de noël enfin je pense que ça va être son cadeau d'anniversaire et donc il ya les deux toiles et j'ai fait l'unboxing en une seule vidéo parce que bah vous verrez quand je vous quand vous verrez la vidéo tout simplement vous comprendrez pourquoi par contre je les ai reçus super tôt donc je suis contente à la base je devais les recevoir à peu près le le 11 mai entre le 11 mai le 11 ou le 15 mai enfin bref je l'ai reçu beaucoup plus tôt quoi mais et trop trop contente par contre vous verrez l'état du des cartons et tout c'est pas fou quoi les livreurs sérieusement ils ont pas pris soin du colis mais alors pas du tout donc j'ai de la chance les toiles sont pas trop trop abîmés de toute façon comme vous savez je retire pas je retire pas le je les laisse emballer en fait c'est enroulé sur le boudin là pour pas les abîmer il ya je ferai pas comme pour la toile en 60 par 80 en perso pour le salon parce que voilà ça ne j'ai pas eu j'ai pas eu peur que le résultat tant que l'impression soit mauvaise mais ouais 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 dans deux semaines enfin dans deux week-end ma choupinette vient et elle récupérera une de ses toiles que je lui offre donc parce que j'ai décidé de lui en faire une donc de lui offrir une que j'ai acheté et que je lui offre faite et l'autre que je lui ai acheté et que je lui offre non faite ça sera elle de l'affaire voilà tout simplement puisque vu qu'elle s'est mis à faire du dp autant qu'elle s'amuse et c'est une 60 par 90 donc je pense que le résultat va être pas mal donc elle quand elle va venir à va récupérer ma arrow qui pour ma chambre avant de la faire et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal donc le week-end prochain je termine celle là sauf si ce week-end j'ai une montée de d'efficacité et que je vais pour la finir mais ça je sais pas si ça sera capable ou non je sais pas je sais pas mais ça va être plutôt cool alors comme vous avez pu le voir sur la vidéo de samedi la toile uacane de jack je l'ai pratiquement pas avancé c'est c'était pas c'était pas la semaine pour cette toile j'ai l'impression en plus comme vous verrez sur la vidéo j'ai eu des soucis dans le tournage en bref elle voulait pas voilà cette toile elle voulait pas être filmée elle voulait pas elle voulait pas aller de fête quoi c'était attendez j'essaie de remettre bien droit les diamants voilà ça c'est mieux mais ouais c'était c'est assez assez compliqué à faire quoi donc je l'ai pas beaucoup avancé par contre la manue rachel store hier comment vous dire que j'ai fini la bande du bas par la première bande j'ai commencé un carré que j'ai terminé et j'ai même pu en recommencer un donc très 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 contente c'était c'était super c'était super au moins j'avais l'impression d'avoir un peu avancé dans la semaine hier avec ma choupinette on a passé la journée enfin toute l'après midi pratiquement à parler déménagement à faire les papiers à envoyer les dossiers si ça devient on espère avoir des réponses mais bon ça c'est pas nous qui décidons de si oui ou non si oui ou non on est accepté donc que nous on envoie et puis maintenant on envoie et et on attend tout simplement je sais pas pourquoi je réfléchissais à la fin de la phrase lundi je vais être hyper méga occupé je dois appeler la banque donc déjà je dois réussir à les joindre et je dois appeler quelqu'un d'autre donc ça va être une journée une journée assez assez intense lundi je sais pas si j'aurai le temps de faire un peu de tp ou non du coup mais alors pas du tout ah oui si vous vous demandez où est la toile de ma nuit qui est sur cette table elle est sur le lit derrière doucement bébé attention il ya la toile d'ailleurs sur le lit donc fais doucement hé 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 on se calme calme toi elle a la queue toute touffue parce qu'elle a vu un oiseau par la fenêtre donc ouais lundi ça va être une journée chargée je pense que je vais je sais pas même pas si je vais pouvoir téléphoner à ma tante ou non, c'est, je ne sais pas, à voir comment ça va se passer, je ne sais pas du tout. Petite journée chargée, donc, et forte en émotions, je pense. Je vous ai dit que je risquais de ne pas être trop trop disponible pour faire des, sur les vidéos, pour faire les vidéos. Après, je penserais toujours essayer de faire des petits, filmer des petites parties par-ci, par-là, mais ce ne sera pas comme là, pendant peut-être quelques temps. Je ne sais pas si ça va commencer à partir de la semaine qui arrive. Voilà. Ensuite, hop, hop, là, du égal, il y en a ou pas du égal ? Oui, il y en a, et puis pas beaucoup. Le égal, c'est du noir. C'est le 310. De toute façon, pour cette vidéo, vous savez, là, je vous tourne un petit peu et vous refilmerez demain pour vous montrer où ça en est. généralement, je filme le matin. Enfin, quand j'y pense, en fait. Parce que là, le matin, le matin, là, il est déjà 13h08. Je n'ai pas encore mangé. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je ne sais pas. Je n'ai pas très faim. J'ai trop mal au ventre en ce moment. Au panneau. Donc, ouais. À voir. Il y en a là. À voir, à voir comment ça va se dérouler. Pour demain. Le tournage. Mais, voilà, quoi. Je vous filmerai comme d'habitude en vous parlant un petit peu. Et puis, de toute façon, je vous mettrai après la photo. Lundi matin, je prendrai en photo la toile pour vous la mettre en fin de vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment ce que j'ai fait pendant le week-end. Ouais, ouais, ouais. Alors, ma choupinette, elle me fait trop rire parce qu'elle a déjà fini. Non, mais s'il vous plaît. Elle a déjà fini sa toile. Il lui en reste une à faire. Elle va la commencer. Elle la commence aujourd'hui, normalement. Donc, comment vous dire que... J'ai rigolé. Elle a été, mais super vite, quoi. Pour faire ses toiles. Après, ce sont des ronds. Mais, bah, même celle de la cuisine qui était en carrel l'a fait quand même assez rapidement, je trouve. Donc, ça me fait rire. D'où le fait qu'elle vienne récupérer ma toile Arrow. Et, alors, celle du site DBPQ. Ouais, c'est ça. DBPQ. Un truc comme ça. Officiel store. De toute façon, vous avez l'unboxing déjà d'une des toiles. La toile du salon, c'est le même c'est le même vendeur. Et, d'ailleurs, il faut que je fasse l'unboxing de Arrow avant que ma choupinette arrive. Parce que s'il y a récupéré la toile et que je ne fais pas l'unboxing, il sera trop tard. Donc, fatalement, vous ne verrez pas la réalisation de cette toile ni de la toile que je lui offre pour son anniversaire. Donc, puisque c'est celle qui va les faire et puis elle ne va pas s'amuser à filmer. Donc, ce n'est pas son truc de filmer. Donc, demain matin, je dois filmer la vidéo tuto pour le coloriage. Donc, ça va être une vidéo assez rapide quand même, je pense. Comme la première, vous avez vu, très, très rapide. De toute façon, c'est sûr, ça sera sur les crayons à base de cire et le comparatif des deux. Voilà. C'est... ça va être vraiment une petite vidéo tranquille. Mais je préfère en fait faire des petits tutos comme ça, rapides, mais qui servent un petit peu. Que faire des tutos super longs et on se perd facilement dans ce qu'il y a à savoir. ou pas. Ouh là, je l'ai mal... Hop, vous voyez. Donc, demain, c'est le tuto, tournage du tuto crayon à base de cire le matin. Comme ça, après, je suis tranquille. J'essaye de filmer le jour même d'où je dois mettre la vidéo en ligne. Parce que, bon, si c'est des petites vidéos comme les tutos qui sont des vidéos courtes, je peux le faire le jour même. Quand c'est des vidéos comme celle-là où c'est sur plusieurs jours, bah, fatalement, je ne peux pas, je suis obligée de tourner sur plusieurs jours. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais, voilà, le petit programme, le petit programme du week-end. Je pense que je vais être au téléphone avec ma choupinette et voir s'il y a eu des réponses, pas de réponses pour les appartements. De toute façon, comme on s'est dit, on dit oui au premier qui nous répond. parce que, tout simplement, comme je vous ai dit, j'ai jusqu'au 26 juillet pour partir et si jamais le 26 juillet on n'est pas parti, chaque jour passé dans la maison, on doit te payer 500 euros par jour. Donc, je n'ai pas envie de payer 500 euros par jour. Je ne suis pas milliardaire. Donc, voilà. le stress un petit peu de ça apparaît petit à petit parce qu'on est déjà le 1er mai donc ça veut dire qu'il reste deux mois et demi pour partir sur de la maison. ça met un stress supplémentaire. Un petit stress. Petit stress. Mais qui stresse quand même. Donc là, je vais finir là et puis je vais vous laisser parce qu'il reste quand même pas mal de haches et je n'ai plus rien à vous dire. Et voilà. Bon, ben moi, je vais continuer la toile. Puis de toute façon, on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi demain, pour la deuxième partie de la vidéo. et je vous fais de gros bisous. Allez, t'as eu. On nous revoilà sur la table du week-end. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait toute la zone qui est là. J'en ai fait une partie hier. Donc, comme vous pouvez le voir, une partie en plus de ce que j'avais prévu. on est dimanche 2 mai et il est 10 heures du matin. On va faire, je crois que je vais laisser comme ça pour que ça ne devienne pas flou-flou. J'ai les sachets dehors de ce qu'il me reste à faire. Alors, comme vous savez, j'ai mal au poignet en ce moment, donc j'utilise le stylet pour calmer un petit peu la douleur. Et puis, on va y aller. Écoutez. Donc, c'est les grands E. Donc, comment allez-vous ? Bah, comment allez-vous ? Ce n'est pas comme si pour vous, c'est la même suite de la vie de première partie de la vidéo. Ah là là. Bah, écoutez, quoi qu'il y a eu de nouveau. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau entre hier et aujourd'hui. J'ai fait du TP, j'ai préparé, enfin, j'ai eu ma choupinette au téléphone pratiquement toute la journée pour préparer, bah, envoyer les dossiers, refaire les visites d'appart en virtuel. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que, comment dire, que les agences nous contactent, savoir si vous voulez ou non. Je vous ai raconté pour ma carte bleue. c'est magnifique, c'est magnifique, n'est-ce pas ? Donc ça, je vous ai tout dit. Ah si, je ne sais pas si je vous ai raconté ce que mon chat a fait hier. Hier ou avant-hier ? Je crois que c'était avant-hier. Non, c'est avant-hier. Mais je ne sais pas si je vous l'ai dit hier en vidéo. J'ai rigolé. Je, je restais, désolée du terme, je suis restée sur le cul. Parce que vous savez aussi que j'ai des cochons d'Inde. J'en ai deux. Ma petite Luna et ma petite Plume. sont dans leur cage et vendredi matin, j'étais en train de boire mon café. Ah non, celui-là non, pas bien. En train de boire mon café et je la vois près de la caisse des cochons d'Inde. Enfin, de la cage des cochons d'Inde. Puis je regarde et je la vois en train de faire des bisous à Luna. Donc Luna, c'est la plus vieille des deux. Voilà, des deux cochons d'Inde. Calme-toi. Et je la vois, elle lèche le cochon d'Inde à travers la cage. Je trouve ça super mignon. Il n'y a pas de... Rassure, ce n'est pas ça qui m'a fait rire. Mais alors, d'un coup... Attendez, il y a un truc sur la toile. Mais alors, d'un coup, je la vois mettre les deux pattes et les deux pattes, on va dire que c'est ses pattes, il y avait la tête du cochon d'Inde là et les deux pattes et elle a cru que mon cochon d'Inde était une balle de ping-pong. Elle ne sortait pas les griffes, mais elle tapait la tête comme ça. La tête du cochon d'Inde, elle faisait tout... Elle lui faisait pas mal, mais... Du coup, j'ai regardé la... J'ai regardé Prune et du coup, il l'appelle, je fais Prune et le truc, c'était marrant, c'est qu'elle tapait, d'un coup, elle s'est stoppée, elle a tourné la tête, elle m'a fait... Elle est partie ! Et j'ai regardé la scène, j'étais là, j'ai fait... Elle vient quand même de punch... Ah, de frapper mon cochon d'Inde. Elle a cru que c'était un punching ball. Ah là, c'était ça que je cherchais comme... Ah, j'en pouvais plus ! J'étais restée, mais... Je l'ai pas... Je l'ai pas engueulée ou quoi, parce que bon, le cochon d'Inde, il connaît pas quoi, elle avait pas mal, mais je suis restée mais comme une con en train de me dire, mais... Elle vient vraiment de l'amadouer en lui faisant des bisous pour lui casser la figure derrière, quoi. J'étais... Mais j'en pouvais plus, quoi. Puis en plus, elle se stocke net, elle regarde et elle fait... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait de mal ? Ah, j'en pouvais plus ! J'en pouvais plus. C'était assez marrant. J'avoue, elle me fait des trucs des fois. Ou parfois, désolée. C'est magnifique. C'est... Ouh ! Ou alors, vous savez... En gros, je sais pas si vous voyez sur ma main. Voilà. on joue, on joue, on joue. Et elle utilise pas ses griffes ni ses dents. Puis d'un coup, elle va... Elle pense que je dois avoir la peau d'un chat parce que la peau d'un chat est beaucoup plus épaisse que celle des humains. Et... Et des fois, ben, elle se lâche, quoi. C'est... à la seconde où je dis non, elle comprend qu'il faut qu'elle arrête. Voilà. Sauf que, ben là, je la laisse jouer et tout. Je me dis, ouais, ça fait un moment que... que voilà, on n'a pas joué comme ça, autant... avec intensité. Et je la laisse faire, je la laisse faire, je la laisse faire. Et d'un coup, elle sort les griffes. Et je lui dis non. Au départ, elle continue, elle ne comprend pas. Je lui redis non une deuxième fois. Et en fait, sur le haut de la tête, je lui ai fait... Vous voyez, mais... Juste ça pour qu'elle comprenne. Du coup, elle s'est stoppée et elle est partie en courant avec la queue toute, tout vue. Et elle revient. Et elle repart. Elle revient. Moi, je suis là, je la regarde. Je lui fais, et oui, je n'étais pas engueulée, quoi. Donc, je t'ai juste dit, ouais, mollo, quoi, quand tu joues. Et ben, après, elle revient. Elle regarde ma main. Donc, j'ai saigné, ça se voit, vu comment c'est fait. Elle vient et elle commence à faire. Et elle tape ma main. Je fais, non, t'inquiète. T'inquiète, ça va. Elle a fait ça, après plusieurs minutes. Mais choupinette venait de raccrocher le téléphone. Parce que jusque-là, elle était partie, elle s'était cachée. Mais débarque. Une fois qu'elle a raccroché, elle a refait la folle dans toute la maison. Et puis, elle est revenue. Et elle commençait à taper ma main, à dire, miau, miau, miau. Ben oui, miau, miau, tu m'as ouvert la main, mais t'inquiète, ça va, c'est rien. Je l'ai désinfecté. J'ai mis de l'eau, j'ai désinfecté, puis c'est fait quoi. Mais des fois, elle fait des trucs. Ou alors, elle attaque mes plantes. Alors, je pense que ça, c'est tous les chats. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des chats, dites-moi s'ils attaquent réellement toutes les plantes. Parce que je sais lui, il a des plantes. J'ai raison, s'il aime ça. Et, ben souvent, je chope mon chat en plein flag de, ben il a une partie de la plante dans la bouche, en train de laisser tirer dessus. Donc, à ce niveau-là, ben je dis non. Donc, elle lâche. Puis après, elle fait la gueule. Parce que j'ai un chat qui boude. J'ai un chat qui boude. Quand on l'engueule, elle répond et en plus, elle boude. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Je sens que ça fait deux ans, ça va faire deux ans que je l'ai. Puisque là, elle a deux ans. On est quoi ? Avril ? Elle a deux ans et un mois. Donc, dans deux mois, ça fera deux ans que je l'ai. Et je me dis, c'est que le début. J'en ai pour minimum 10, 15 ans, voire même plus. Est-ce qu'elle me fasse des boulettes ? C'est trop mignon, mais il y a des boulettes qui ne sont pas mignonnes. Là, vous voyez, elle est en train de s'exciter. Donc, elle court, elle saute sur les murs et tout. Alors, autant elle peut être super calme, autant elle peut faire de ses conneries. désolée du terme, mais des conneries. Ah ouais, non, c'est très... Là, elle est excitée. Là, je l'entends, elle fait des folies. Ah là là. Bon, après, je préfère l'avoir comme ça qu'elle se gratte, qu'elle se gratte comme la période, là où vous savez, où elle n'avait plus de peau, rien, où elle se grattait à 100 et puis qu'en plus, elle s'arrachait la peau. Là, elle fait des folies, tout simplement. Donc, c'est assez cool. Donc, il y en a qui m'ont demandé, ça m'arrive souvent qu'on me demande, parce que vous savez, là, je suis sur un siège et puis, il y a le rebord du siège derrière moi et elle monte dessus. Et je ne sais plus c'est quel membre de ma famille qui est, soit un membre de ma famille, soit un ami à moi ou une amie, qui m'a demandé parce qu'elle était posée derrière moi et en gros, à un moment, j'arrête de faire du DP, je me lève et je commence à coller ma tête sur son corps, à la bouger dans tous les sens, lui faire des bisous et tout. Et on m'a posé la question de mais elle ne se rebiffe pas. Et je lui fais ben non, pourquoi elle ne se rebifferait ? Enfin, pourquoi elle ne serait pas ? Non, parce qu'il y a des chats quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas et ils savent le faire savoir. Je lui fais ben écoute, moi, si elle ne veut pas, elle se lève et elle part en fait. Elle ne va pas se retourner contre moi, elle ne va pas me mettre un coup de griffe, elle ne va pas me mordre, elle ne va pas me feuler dessus. Elle, non, si elle ne veut pas, elle va faire miaou et elle va se lever, elle va partir, elle va se recoucher autre part et puis puis j'en entends plus parler, quoi. Puis, généralement, avec mon chat, je peux faire ce que je veux. C'est ça, c'est bien parce que ouais, elle est fofolle, ouais, elle fait des bêtises mais je peux faire ce que je veux à moins que mon chat. C'est-à-dire que si je veux la prendre dans mes bras, je la prends dans mes bras. Si je veux l'embêter, je l'embête. Enfin voilà, après, je connais aussi les limites de mon chat, c'est-à-dire que je vais pas l'embêter au point qu'elle se rebiffe contre moi. C'est non, il faut être aussi intelligent à ce moment-là, quoi. Faut pas oublier que c'est un animal, que voilà, c'est en plus c'est des animaux carnivores donc elle peut très bien me mordre et me mordre à sang et voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme les chiens, les chiens peuvent très bien, c'est les meilleurs amis de l'homme mais à tout moment, ils peuvent se rebiffer contre leur maître si... Bah voilà, quoi, si... On sait jamais ce qui peut arriver mais... Moi, non, elle s'est jamais retournée contre moi. Justement, elle, quand t'as fait une bêtise et qu'elle... Bah comme pour maman, quand... Alors, en sachant que ça, si j'ai dû en avoir peut-être une dizaine depuis que je l'ai, c'est beaucoup. Comparé à ce que je vois sur les bras de certains amis qui ont d'autres chats, je n'ai rien du tout. Et... Ouais, non, dès qu'elle me fait le moindre bobo ou quoi, ça va être la première à venir, à demander des câlins pour se faire pardonner. Donc, non, je confirme, mon chat ne se rebiffe pas contre moi. Après, il peut très bien se rebuffer contre les autres, je ne sais pas. Et je dirais à ce moment-là que si elle se rebiffe contre les autres, c'est qu'il doit faire quelque chose. Ils ont dû faire quelque chose contre elle. parce que, par exemple, elle n'avait jamais vu le papa de ma choupinette alors qu'elle est peureuse. Enfin, elle est peureuse et en même temps, elle va au contact. Voilà. Elle est très peureuse, mais elle va quand même au contact un petit peu. Elle va faire 4 pas en avant mais 15 en arrière. Voilà. Au bout d'une journée, le papa de ma choupinette a réussi à la prendre dans ses bras, à la caresser. Elle avait peur, mais elle ne s'est pas... Vous voyez, elle a eu peur, mais elle n'a pas fellé, elle n'a pas griffé, elle n'a pas craché, elle n'a rien. Elle s'est laissée porter, il l'a caressée un petit peu, il la reposait par terre et puis elle a compris qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Donc, non, pour ça... Et je pense que c'est... parce que justement, je m'amuse moi à faire exprès de la porter, même quand elle ne veut pas. Quand je la porte, je fais exprès de la porter alors qu'elle ne veut pas, mais de la caresser pour qu'elle comprenne que de la prendre dans ses bras, ce n'est pas lui faire du mal, c'est justement quelque chose de positif. Je joue avec elle. Alors, je lui ai appris à quand j'ai une manche jusqu'au bout des doigts, elle peut attaquer, vous savez, comme elle fait avec les autres chats, attaquer pour jouer à l'attaque et quand elle voit ma main, même un bout de doigt, elle n'attaque plus. C'est terminé. Elle le sait depuis tout petit et depuis tout petit, elle le fait. Ça veut dire que dès qu'elle voit que je prends mon bras, par exemple, si ma main est hors de mon bras, elle ne va pas attaquer le bras. Par contre, si je fais exprès de cacher ma main et de mettre mon bras par terre, tendu dans le vide, là, elle va, oui, attaquer, mais c'est un... C'est comment dire ? Je lui ai appris à... Tu peux te défouler à ce moment-là. Tu ne peux pas te défouler autrement. Vous voyez ? C'est... Voilà, parce qu'un chat a besoin de jouer, a besoin de se défouler, a besoin de faire comme s'il l'attaquait. C'est comme ça, c'est instinctif, c'est un chat. Donc, je lui ai appris comme ça depuis toute petite. C'est comme... Elle va dormir avec moi, je suis sous la couette. À aucun moment, elle va s'amuser à taper ou à essayer de m'attaquer. Par contre, quand je suis réveillée que je suis sous la couette, si je mets ma main sous la couette, ça veut dire top départ, tu peux attaquer. Voilà. Vous voyez, c'est des trucs que j'ai appris à mon chat. Et je suis plutôt contente parce que du coup, quand j'ai des amis qui viennent ou même de la famille, elle ne va pas attaquer, elle ne va rien. Par contre, je leur dis dès le départ, voilà, si vous mettez votre main dans votre manche, elle va vouloir jouer. Elle va comprendre que c'est pour jouer. Donc, voilà. Vous voyez, c'est moi après, vu que c'est moi qui ai appris à mon chat à faire ce genre de choses. C'est moi qui explique aux personnes qui s'approchent de mon chat, voilà, ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas. Et voilà, et puis tout se passe bien. Maintenant, toutes les personnes qui rencontrent mon chat sont au courant. Quand ils veulent jouer avec, ils mettent la main sous la couette, ils font ça, hop là, c'est bon, c'est fini, elle fait des prises de catch, c'est fini. Mais voilà, donc, non, non, mon chat est très gentil. Il y a deux fois où j'ai dû réellement l'engueuler et lui mettre une tape aux fesses. C'est quand il y a eu mon père à la maison. Les deux fois, c'était avec mon père. Parce qu'en gros, mon père a la santé très, très, très fragile. et vous savez qu'il a été admis à l'hôpital parce qu'il faisait de l'anémie et qu'en fait, à peine il s'ouvre ou à peine il fait ça et qu'il y a une petite croûte, si ça part, ça saigne, ça pisse le sang. Donc là, j'espère qu'avec le nouveau traitement, ça ira mieux. Et du coup, quand il vient, c'est vrai que je fais attention à ce que le chat, parce que le chat, il ne va pas vouloir lui faire du mal, mais il suffit qu'il mette un coup de griffe, ça va pisser le sang. Voyez ? Et deux fois, j'ai vu le chat, elle miaulait, elle appelait mon père, donc voilà, en ronronnant. Mon père commence à la caresser et en une fraction de seconde, elle commence à feuler dessus. Alors que moi, j'étais présente et qu'il faisait juste la caresser. Et limite, alors elle feule une fois, bon, on dit ok, il a dû mettre la main au truc. Il retire sa main, elle remiaule et elle y va, elle va avec sa tête vers sa main pour caresser, pour qu'il la caresse. Il recommence à caresser et là, il lui a recraché une deuxième fois et j'ai fait non, c'est pas possible. Surtout que moi, j'ai vu qu'elle commençait à sortir les griffes, j'ai fait ce non. Tu fais à un moment donné, c'est si tu veux des câlins, tu prends les câlins, mais par contre, tu feules pas, tu non. Ou alors, tu fais pas en sorte, en fait, c'est elle qui cherchait et après, c'est elle qui est pas contente. Bah, dans ce cas, elle va pas chercher. Mais ouais, non, deux fois où, et là, la première fois, en gros, elle jouait à côté de mon père et à un moment donné, elle a voulu lui, vous savez, lui choper la jambe. Et je l'ai vue se mettre sur les pattes arrière et sortir les griffes et vouloir faire ça sur sa jambe. Et là, moi, je l'ai chopée en plein vol et je lui fais même pas en rêve. Mais ouais, c'est tout. Après, voilà quoi, elle est encore jeune. elle teste, mais c'est normal. Voilà, tous les animaux testent. C'est logique, quoi. Quand elle sera en âge de devenir plus sage, sauf si elle est comme sa maîtresse, elle ne sera jamais sage, voilà, je l'avoue. Mais ouais, non, c'est sympa, c'est sympa. Elle est mignonne et tout, j'adore. Elle est choupipi. Concernant cette toile, les couleurs, alors pour du huacane, je parle de ça en disant ça comme ça parce que c'est par rapport à huacane que j'avais entendu ce genre de propos. Les couleurs correspondent parfaitement à l'image. Voilà. Maintenant que j'ai fait une bonne partie, je peux le dire. Parfaitement à l'image, la qualité est présente, les diamants sont super bien taillés, hybris, super bien. La colle, ça colle super bien. Voilà. Elle colle très très bien, même. donc, ouais, plutôt contente. À voir si, comme je vous dis toujours, à voir avec la toile de Jack, si les couleurs vont réellement correspondre, si le rendu final sera bien. Donc, à voir. À voir comment ça... Enfin, à voir. Mais pour celle-là, rien à dire. Les couleurs sont super mignonnes. Après, il faudrait que je revoie, une fois qu'elle sera finie, je vais regarder encore la photo pour voir si les couleurs correspondent réellement. Parce que, bon, j'ai pas la photo H24 avec moi. Mais, ouais, à voir. Mais pour l'instant, en tout cas, le résultat de ce que l'on voit est génial. alors, je termine le A et je vous laisse ce que j'ai plus rien à vous dire. Voilà, je vous ai parlé. Je vous ai parlé de mon chat, chose que je fais de temps en temps, mais là, j'en ai parlé beaucoup. Je vous ai parlé de la toile. Et puis, ouais, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hop là. Donc là, je pense que le week-end prochain, elle sera finie. Samedi prochain, je pense. Enfin, après, je sais pas ce qui va me rester à faire exactement puisque là, on est le matin et j'ai l'après-midi pour en faire. Donc, et le début de soirée. donc, je pense que je vais très bien avancer la toile et tant mieux. Hop là. Écoutez, comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain, lundi prochain pour la toile du week-end, mais surtout, je vous ferai la photo demain matin de la toile par rapport à ce que j'ai réalisé dessus et comme ça, vous avez la vidéo demain, soit début d'après-midi, soit en après-midi. Voilà, parce que je n'ai pas d'heure pour mettre mes vidéos en ligne. Donc, bon, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao ! Bon, du coup, je vous reprends vite fait. Voilà où ça en est. En fait, je l'ai terminé et voilà tout ce qui me reste en diamant. il m'en reste pour tous un. Voilà, couleurs claires, la couleur principale et les couleurs foncées. il me reste tout ça. Donc, je les retire de la boîte et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sorti les diamants pour les autres. J'ai déjà écrit les symboles dessus. Donc, je vais les mettre dans la boîte, préparer la toile et je vous reviens pour la commencer légèrement avec vous. Voilà, à tout de suite. Donc, voilà, la toile est préparée. Ça sera la toile des toilettes. À la base, je voulais faire celle de la salle de bain mais je n'ai pas de... Enfin, ce n'est pas des sachets zip en fait. C'est, vous savez, les petites ribambelles comme pour... Je vous montre comme pour la toile de Manu Rachel Star et je n'ai pas de peau pour ranger les diamants. Donc, je vais commencer par celle-là le temps de libérer des petits peaux tout simplement. Et on va commencer par la couleur qui est dans le coin. Donc, c'est le plus, c'est le plus gros des sachets. Je ne me trompe pas. C'est ça. comme je vous ai dit, c'est vraiment en faire un petit peu avec vous pour vous montrer le début parce que là, il est assez tard et que je suis fatiguée. Je suis claquée. vu que j'ai terminé comme ça, vous n'attendez pas la semaine prochaine pour voir le début de la toile. Donc, j'en fais avec vous. Oui, comme vous pouvez voir, je n'ai pas préparé la toile à proprement parler. Je n'ai pas mis le watchtep ou quoi. pour celle-là, je n'ai pas envie. Comme je vous ai dit, je vais peut-être mettre demain, pas demain, mais le week-end prochain du watchtep, je vais préparer peut-être mieux la toile. Mais pour le moment, j'ai envie de faire comme ça et voilà. Donc, concernant la toile de la porte d'entrée, elle est super bien. Le résultat est magnifique. Je vous l'ai montré. Vous avez vu la quantité de diamants qui restaient. C'était un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, pour ça, Uaken n'est pas radin. C'est... Voilà. Celle-là, c'est aussi une Uaken même si le papier est blanc. Ma choupinette m'avait confirmé que c'était une Uaken. Donc, je pense que la quantité sera la même. Donc, pas de peur qu'il y ait un manque de couleurs sur la toile pour faire la toile. Mais non, non, super bonne qualité. Les seuls trucs que j'ai dû jeter, c'est sur le même plateau que celle de Manu H. sors, mais en gros, vous voyez, ça, c'est Uaken, ça, c'est Uaken, ça, c'est Uaken, ça, c'est Uaken. En fait, c'est les gros morceaux que c'est Uaken, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose, je crois que je vous dis, je n'ai pratiquement rien jeté. Donc, plutôt bien, quoi. Plutôt, plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si vous entendez le boucan que mon chat fait, mais alors, à cette heure-ci, en fait, elle m'énerve. À cette heure-ci, quand elle fait autant de boucans, ça m'énerve, parce que moi, voilà, il n'y a pas qu'elle dans la maison, il y a aussi mon colloque et il bosse demain. Mais là, je crois qu'il finit de faire tourner une machine à laver, donc bon. Sauf que, je pense que je vais m'énerver à un moment donné et puis ça va la calmer, quoi. Parce que là, elle court dans toute la maison, mais elle saute sur les murs et tout. Vraiment du boucan d'enfer. Et là, elle est descendue en bas et je l'entends faire le boucan alors que je suis au deuxième. Donc, il va falloir qu'elle se calme, la bibiche, parce que sinon, maman va s'énerver et il vaut mieux pas. Parce que, je vais l'engueuler et elle aime pas quand je l'engueule, mais quand t'as fait des bêtises, faut voilà. Faut qu'elle comprenne qu'elle est pas toute seule dans la maison, surtout à cette heure-ci. Oui, j'ai pas dit l'heure, mais je crois qu'il est bientôt 22h, il est 22h36, quoi. Pendant que je faisais le DP, après que ma choupinette est raccrochée, j'ai revérifié vite fait si je voyais, si je trouvais des appartements qui pouvaient nous intéresser, mais non. Alors, quand je dis qu'il pouvait nous intéresser, c'est par rapport au budget qu'on s'est fixé. Et j'ai pas trouvé, donc je passe mes soirées à ça en fait, à chercher sur internet des logements. des logements. voilà. Sauf que quand c'est à notre budget, c'est des des boîtes d'allumettes, donc on est quand même quand même deux. Donc je sens qu'elle a fait une bêtise et mon collègue est en train de l'engueuler. Ayez des animaux. Ayez des animaux. Bon, écoutez, je vais juste faire ça. Je refais un peu le 5. Enfin, je vais faire un petit peu là, là, et puis je vais arrêter. Comme ça, j'éloigne pas trop et je pourrais faire mes zones pour mes zones pour avec le washtack. Donc, là, c'est le 5. c'est la couleur 451. Et l'autre, c'était le plus, c'était la couleur 646. Voilà. Je viens de penser un truc du marron pour la porte des toilettes. Ça fait juste quand même. Ils auraient pu mettre une autre couleur. Mais avec trop choupinette, ma petite grenouille avec son petit téléphone portable. je vais pas en faire beaucoup, C'est juste histoire de vous montrer le début et après, je vais vous laisser. Par contre, je prendrai la photo de la toile demain, de l'autre toile et puis du coup de celle-là. Mais demain, parce que là, il est trop tard et je suis vraiment vraiment fatiguée. Et vu que demain, j'ai d'autres vidéos à tourner, je dois encore faire des recherches, je dois contacter quelqu'un, j'ai des rendez-vous à prendre. Donc, c'est compliqué. Ça va être intensif demain. Je devais appeler ma tante demain, mais je sais pas si j'aurai le temps ou alors si j'ai le temps mais ça sera pas longtemps. Je sais pas. A voir. A voir comment ça va se passer demain. Parce que demain, ça va être une journée assez lourde. Plus psychologique qu'autre chose. Ça va être une... Ça va être assez lourd. Quoi. De toute façon, je vous avais dit que je ferai une vidéo pour vous expliquer toute la situation. de ce qui se passe en ce moment dans mon petit monde. Est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ? Non. Je vais rester là. Je vais faire les deux couleurs qu'il y a là et je vais vous laisser comme ça. Après, je ne sais pas si je vais continuer derrière, mais elle fait encore des bêtises. Il va encore m'engueuler. pas possible, ce choix. J'ai failli faire tomber le sachet. Ça prouve que je suis fatigué. Alors là, c'est le petit C. Enfin, le C qui est là, c'est le 647. C'est un verre... Un petit verre. Vous voyez, les diamants se posent nickel, quoi. Ils se posent réellement nickel. Et la petite... Comme la petite étoile... Je ne sais pas c'est quelle couleur, par contre. Je cherche dans mon petit pot. C'est le seul inconvénient de faire ça avec des sachets. C'est que... Il faut trouver les sachets. Et ce n'est pas pratique. Non, non, oui. Allez, j'ai essayé de mettre les couleurs foncées d'un côté et les couleurs claires de l'autre. Alors, cette toile déjà fait 40 par 50. Et c'est... une toile à 45 couleurs. Voilà. Pour vous rappeler. Et je crois bien qu'elle a coûté 10 euros et quelques à ma choupinette. Voilà, voilà. Bon, on va écouter. Je vais vous laisser. Hop. Oui. On enlève le petit aimant. Et moi, ce que je fais quand je replie. Hop. Je remets jusqu'au maximum pour enlever les bouquets d'air. Voilà. Comme ça, je pourrais toujours... Je pourrais toujours mettre le worksheet. De toute façon, là, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, ça sera fait. Hop. Et j'utilise mon petit aimant. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ça et je vous dis... Ouais, demain, je vous mets la vidéo. La vidéo n'importe quoi. La photo. Enfin, vous aurez la vidéo aussi. Je vous mettrai la photo des deux. Et puis, voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501